De nombreuses idées reçues circulent autour de la compensation carbone. Qu'en est-il exactement ? Par exemple, la compensation carbone, c'est juste un droit à polluer. Dans les faits, aujourd'hui, c'est polluer qui est gratuit. La compensation carbone, c'est d'abord un outil de transition. Compenser oblige l'entreprise à calculer et à comprendre son empreinte carbone, afin de contrebalancer les dommages causés à l'environnement du fait de son activité. Cette dépense l'incite à réduire son empreinte le plus possible pour limiter les coûts. La compensation permet ainsi aux entreprises de financer des projets qui luttent concrètement contre le changement climatique. Alors, plutôt que de parler de droit à polluer, parlons de levier d'action climatique. Autre idée reçue, souvent répandue, il vaut mieux réduire ses émissions que compenser son impact carbone. L'urgence climatique nous oblige à agir dès maintenant en utilisant tous les leviers d'action possibles. Pour la plupart des entreprises, il est difficile de réduire leurs émissions immédiatement. Néanmoins, de plus en plus d'entre elles s'engagent pour accélérer leur transition climatique. Dans ce contexte, la contribution climatique leur permet de s'attaquer directement à leurs émissions résiduelles, tout en poursuivant les efforts de décarbonation au sein de leurs chaînes de valeur. La question n'est pas de choisir entre réduction et compensation. Les deux sont essentiels. C'est ainsi que nous espérons réduire de moitié les émissions globales d'ici 2030 et rester sous le seuil des 1,5 degrés de réchauffement climatique. Troisième idée reçue fréquemment entendue, les projets climatiques sont le plus souvent développés dans l'hémisphère sud pour délivrer des crédits peu chers. Non, pas du tout. Et l'explication est assez simple. Avec 1 euro, on peut avoir un impact positif bien plus important en Afrique qu'en Europe. En effet, les projets sont souvent à plus grande échelle et la technologie y est moins avancée. On parle également de justice climatique. Les pays qui vont subir le changement climatique de plein fouet doivent davantage bénéficier de soutien pour aider les communautés locales à s'y adapter. En bref, le changement climatique est un problème global et tout projet, où qu'il soit, a du sens pour accélérer la transition climatique. Les entreprises doivent aujourd'hui actionner tous les leviers permettant de réduire leur impact et avancer dans leur transition climatique. Encore des questions ? Nous sommes là pour vous accompagner.